Dans l'actualité également, l'Ordre national des infirmiers et infirmières forme ses membres à Ouagadougou. Débuté hier, c'est une formation de deux jours pour favoriser une meilleure appropriation des textes qui régissent l'Ordre national. Elle réunit les membres du Conseil national et des bureaux des conseils régionaux, le point avec Nong Bakouda et Narkitida. Clarification des textes fondamentaux de l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso, c'est la thématique qui réunit les membres du Conseil national et des membres des bureaux des conseils régionaux à Ouagadougou. Pendant des jours, ces praticiens venus de l'ensemble des formations sanitaires du pays vont renforcer leur compréhension sur les textes fondamentaux qui régissent l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso. Que ce soit la loi portant création de l'Ordre, que ce soit le règlement intérieur de l'Ordre, que ce soit le code de déontologie, que ce soit le texte portant création de la chambre de discipline, tous ces textes-là seront revus de long en large avec des experts, notamment des gens qui s'y connaissent en matière de droit, nous éclaire par rapport à ces dispositions-là pour que nous puissions comprendre le sens de chaque article afin de pouvoir mieux l'exploiter pour les biens de la profession infirmière. La rencontre de Ouagadougou se fait alors un tremplin pour parler de la vie de l'Ordre des infirmiers. Elle est également une occasion pour les participants d'avoir une bonne lecture des textes mis à leur disposition. Avec cette formation, il y aura la clarification de tous les concepts qui sont contenus dans les différents textes. Cela va nous permettre, en tout cas, d'un autre tour, de pouvoir réunir les infirmiers et infirmières et faire passer le message et revenir sur les textes fondamentaux qui régissent vraiment la profession. L'Ordre national est une association professionnelle qui regroupe tous les infirmiers du Burkina Faso. Elle est structurée par deux principaux organes qui sont le Conseil national et les conseils régionaux, qui comptent chacun 15 membres et présents dans toutes les régions sanitaires du Burkina Faso. Merci. Merci.